Bonjour la famille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ta famille également se porte bien. Alors aujourd'hui, on revient toujours sur notre studio, notre home studio, avec une création, une nouvelle production. Aujourd'hui donc c'est la production Parfum de Bonne Odeur, le chant de l'artiste Koulmatope, qu'on a essayé de revisiter pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc ici devant moi, vous avez mon ordinateur et vous avez toute la production complète, c'est-à-dire instrument percussif, instrument mélodique, voix de lead et voix de chœur. Voilà, donc nous allons voir comment est-ce que ça fonctionne, nous allons voir comment est-ce que j'ai structuré cette production, nous allons voir comment est-ce que, voilà, ça a été joué. Et vous allez me donner dans les commentaires juste en dessous, quelle est votre impression. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Alors tout de suite on va, ce que je vais commencer à faire c'est muter tous les instruments et faire entrer chaque instrument, instrument par instrument et voir la beauté de la production, découvrir ensuite tout le chant, voilà. Le chant est déjà disponible sur la chaîne YouTube et je vais mettre le lien juste en description pour ceux qui ne vont peut-être pas avoir, ceux qui vont avoir des difficultés à retrouver le chant. Donc le chant est déjà sur ma chaîne YouTube, Rivano Gomez TV, allez-y checker. Et voilà, donc on like, on s'abonne, on partage et on laisse un commentaire. Voilà, donc on est ici sur la production, c'est le logiciel GarageBand. Je vais essayer de, voilà, je mute, 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 chaque instrument. Et ensuite on va recommencer depuis le départ par les instruments percussifs, voilà. Voilà, donc on laisse le pied, on laisse le pied, on mute également le pied, non, on mute le pied, voilà, c'est bon. Donc je vais essayer de faire jouer, je vais pas essayer, je vais faire jouer le pied en commençant par le pied. Voilà. Voilà, donc on laisse le pied. Voilà, donc on laisse le pied. Voilà, donc vous avez découvert la production, comment est-ce qu'elle fonctionne, instrument par instrument. On va ensuite revenir dès le départ et faire jouer tout ça ensemble pour voir comment ça se mixe ensemble, voilà. Donc je vais remettre les voix, je vais remettre tout ce qui est instrument à la basse et tout, 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 et rejouer la musique depuis le départ. Encore peu plus que je ressens, mais viens faire sans trop grand. Je vais remettre les voix, je vais remettre le temps de la basse et tout, 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 tout. Pour ta vie, sois-tu une fleur, un parfum pour toi, Seigneur ? Pour ta vie, sois-tu une fleur, un parfum pour toi, Seigneur ? Pour ta vie, sois-tu une fleur, un parfum pour toi, Seigneur ? Pour ta vie, sois-tu une fleur, un parfum pour toi, Seigneur ? Je me revois, je me revois Veuillez-moi ce que j'ai pour moi Marchez devant le potier Donne-moi la faute qui te perd Et toutes choses en tant Je serai toujours confiant Seigneur, observe mes voies Garde-moi près de ta poire Je voudrais habiter chez toi Tous les jours qui s'y vont Que ma vie sois une fleur Un parfum pour toi, Seigneur Un parfum pour toi, Seigneur Un parfum pour toi Un parfum pour toi Un parfum pour toi Et de moi ce que tu voudras Un parfum pour toi Un parfum pour toi, Seigneur Que ma vie sois une fleur Un parfum pour toi 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 Voilà, donc, on a essayé de travailler sur le premier malaise d'instruments percussifs, ensuite jouer les pianos, jouer les guitares, et après, voilà, il a été question de poser les voix, je pense que pour les pauses vocales, ça m'a pris deux jours, parce qu'il fallait essayer de trouver des bonnes idées, essayer de rénover, parce que vous savez, quand vous créez une production, le but, c'est pas seulement de reprendre ce qui a été fait, mais le but, c'est aussi d'ajouter quelque chose, en fait, d'être une sorte de force de proposition, parce que c'est ça l'art, c'est ça la musique, c'est ça la musique, c'est ça la musique, c'est un art, et un art signifie que, même lorsqu'on révisite quelque chose, on a toujours tendance à y apporter de l'originalité à l'intérieur, parce que toute oeuvre d'art se veut originale, et donc ici, je me suis dit, pourquoi pas ajouter les cœurs, dans tous les endroits vides, je mettais les petits cœurs, ouh ouh ouh, un parfum pour toi Seigneur, ouh ouh, un parfum de bonnes idées, ainsi de suite, donc voilà, ce que ça a pu donner comme résultat, comme je l'ai dit, la chanson est sur la chaîne, vous allez checker, le lien sera en description, et voilà, donnez-nous vos impressions, qu'est-ce que vous dites, et si vous avez besoin qu'on puisse également aussi, ça vous dit, qu'on interprète un autre chant, ben dites-nous, en commentaire, quel est le chant que vous aimeriez, qu'on puisse reproduire, qui vous intéresse, qui est un chant que vous aimez, voilà, nous nous ferons le plaisir de pouvoir, n'est-ce pas, mentionner le nom de la personne qui aura mis en commentaire, et nous nous ferons également le plaisir d'interpréter ce chant pour lui, et voilà, de faire une production autour de ça, voilà, donc les productions tout entières sont faites par moi, pour le moment, peut-être que j'aurai quelqu'un qui va me rejoindre, notamment l'ingénieur, quand il me rejoindra, on pourra faire ce format de vidéo ensemble, mais dites-moi également si c'est un format de vidéo qui vous intéresse, c'est-à-dire, on propose des covers, et ensuite, on essaie de faire un petit debriefing autour, et si vous voulez également qu'on parte, qu'on approfondisse sur la production, c'est-à-dire montrer comment ça se fait, comment jouer une production de A à Z, ben, dites-nous dans les commentaires également, on va pouvoir ajouter cela à notre format. Déjà, le premier élément, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire une production entière de A à Z, premièrement, il faut avoir des notions en musique, c'est-à-dire, il faut connaître c'est quoi une mesure, c'est quoi une note, c'est quoi une gamme, en fait, il faut avoir une pratique aussi, surtout la pratique qui est intéressante, parce que la théorie, bon, dans le cas de figure de la production, vous comprenez que la théorie, ça sert juste à discourir, mais là, il faut des connaissances pratiques, donc il faut savoir jouer un instrument, finalement, il faut savoir ordonner des instruments, donc au-delà de jouer, il faut savoir aussi ordonner des instruments dans ce qu'on appelle de l'orchestration, je pense que j'ai fait une vidéo sur l'orchestration qui est sur la chaîne, vous pourrez aller regarder, voir c'est quoi l'orchestration. Donc ici, voilà un peu le but, c'est partager avec vous ce que nous faisons, et dites-nous dans les commentaires quel est le chant que vous aimeriez qu'on interprète, voilà, on va pouvoir faire une vidéo exclusive là-dessus. Donc je vous dis déjà, ciao ciao, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!